Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Illusions Perdues. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste à la fois pionnière et à la fois atypique, qui est Andrea Meyer, et en particulier de son livre intitulé The Fire of Enchant Midgard. J'ai découvert le travail d'Andrea Meyer à l'heure Hogan, un peu par hasard. J'ai un ami qui avait acheté la compilation CD de chez Misanthropy Records intitulée Présum Guilty. Pour rappel, Misanthropy Records est ce label anglais créé et dirigé par Tiziania Stupia, qui s'occupait de la version allemande de Kerang à l'époque, et avait décidé de monter le label dans l'intention de rééditer et distribuer les productions de Burzum. Ce dernier ayant du mal à gérer la distribution de ses albums derrière les barreaux. Le label sera actif de 1993 à 2000. Désormais d'ailleurs, Tiziania publie des livres sur l'hindouisme et prof de yoga. Ce label a sorti des pépites. Dans cette compile, parue en 1998, ont retrouvé les rosters du label comme Mayhem, Monumentum, In the Woods, Primordial, Ulsterstice, auxquels ont posé à chacun la même question, qu'est-ce que vous pensez de la censure et de la liberté d'expression ? Ce CD est connu car on y retrouve un titre alors inédit d'une personne plus vraiment présumée mais reconnue coupable, Varg Vikernes. Parmi les groupes précédemment cités, se trouvait un one-woman band qui venait de sortir son premier album chez Elfenblut, sans Delphes en français, à Gala Zwindens, et qui présentait là le morceau The Hoth Is War One Winter's Day, extrait de son premier opus. Quelle ne fut pas alors notre découverte ? Nous connaissions certes déjà la musique scandinave traditionnelle, notamment à travers les productions de chez Okora, mais là, ça n'avait absolument rien à voir. Ce morceau transmettait un sentiment d'ancienneté, de paganisme mystique, le tout mêlé à une ode à la nature, l'expérience était unique. Peu de temps après, un autre ami nous en parla plus en détail et nous montra la couverture des Slayer Mag et nous fit écouter Agast. La boucle était bouclée. Andréa Meyer est née en 1969 en Allemagne du Nord, mais, dès qu'elle le put, elle quitta son pays natal pour l'Angleterre. Attirée par les musiques New Wave, un de gluant des gothiques britanniques, elle emménage à Londres en 1990. Elle découvre la scène londonienne et écube les clubs gothiques, les milieux du cinéma et d'art, et fréquente les cercles fétichistes et les cercles occultes. A l'époque, elle s'occupe même d'un petit fanzine traitant de musique et d'occultisme, Horde of Agalas, où elle écrit des chroniques et fait des interviews. Dès cette époque, elle fréquente donc les milieux ésotériques, introduites par l'éminent Jan Reed, qui vient de fonder Fire and Ice après avoir quitté Sol Invictus. Il est déjà le leader de la branche anglaise des Illuminates of Thanateros, ou I.E.T., versé dans la magie du chaos, et sera ordonné maître des runes en 1996. Dans ce cercle, Andrea rencontre et se noue d'amitié avec Freya Aswin, une écrivain et musicienne. Elle est à l'époque connue pour son livre Lives of Yggdrasil, sorti en 1990, qui aura une grande influence sur le néo-paganisme moderne. Freya fréquente également le milieu dark folk, et elle collabore avec des musiciens comme Douglas Pierce, Rose McDowell, David Thibé, et co-écrit un album avec Hanred, Shades of Yggdrasil, et publie un album avec Sixcom, le groupe de Patrick Leegholz. Sixcoms et Mother Destruction comptent parmi ses membres Karen Hellwood, surnommée Amodali, qui est à la fois chanteuse, danseuse, écrivaine, et qui pratique la magie sexuelle télématique goddess Babylon, sur laquelle elle devait sortir un livre, The Mark of Teeth. Le travail d'Amodali aura également une grande influence sur celui d'Andrea. C'est en fréquentant toutes ces figures de la scène underground et ésotérique qu'elle approfondira ses connaissances dans les runes et la magie scandinave. Mais, c'est par un biais inattendu qu'elle va le faire la connexance d'un groupe anglais alors méconnu. De jour, elle est assistante vétérinaire, et en parallèle, elle est modèle fétiche et préteste dans une assemblée affiliée à la voix de la main gauche. Quand un proche du membre Cradle Office parle à Danny de ses performances, enchanté, il lui propose aussitôt de les accompagner sur scène en tant que danseuse, tout de latex vêtu, devant le martyriser avec un fouet. Andrea se prête au jeu, et ce soir-là, le concert est filmé et le show aura un grand retentissement, notamment dans la presse spécialisée anglaise comme Kerang. Finalement, Danny la convie à les rejoindre en studio, et c'est ainsi qu'elle enregistre toutes les voix féminines de leur premier album, The Principal of Immoled Flesh, sorti en 1994. Elle participe comme danseuse et chanteuse à la tournée Fear of Black Metal Planet de quatre dates, au Royaume-Uni pendant l'été 93 où Cradle joue avec Emperor. Petit moment ragot, serait-ce à ce moment-là qu'elle noue une relation avec le guitariste Thomas Samoth Haugen, Emperor, avec qui elle se mariera et aura une fille prénommée Alva ? Bonne question. Quoi qu'il en soit, Andrea s'envole cette même période pour la Norvège qui deviendra sa nouvelle maison. Elle continue les collaborations musicales car elle est invitée en 1996 par Satyricon sur Nemesis Divina, par exemple, où elle écrit des paroles pour Necromancia. Mais, entre-temps, elle lance son premier groupe en duo avec Nart X. Agast est fondée en 1994 et joue une musique spectrale traversée par des voix hantées, dignes bandes-son d'un sabbat de sorcière. Pour renforcer le côté macabre de la chose, Nart utilise l'ancien micro de Dead comme elle le confie aux zines Psycho-Terror. Leur musique est de suite rattachée à la scène black metal. Il faut dire que les ambiances en sont proches même si l'expression musicale est différente. De plus, les deux musiciennes évoluent dans la scène. Ainsi, Nart X. de son vrai nom Tania Sterne est aussi illustratrice et peint les pochettes et réalise des photos pour bon nombre de groupes norvégiens de l'époque comme Darstron, Purzum, Satyricon ou les premiers Ulver. C'est d'ailleurs elle qui réalise la pochette de Présum Guilty. Elle a d'ailleurs bien connu Ronaïmus et elle est aussi à l'époque l'épouse de Fenritz. De son côté, Andrea, qui a le nom de Nable X, se sent proche de la philosophie du black metal et même si elle ne s'enchante pas de chanter en voix saturée trop longtemps, elle n'est pas contre participer à un projet black metal comme elle le confie à Metalion en 1995 dans le Slayer numéro 10 dont elle est en couverture. L'album sort chez Colmite Industries le label suédois que les deux jeunes femmes ont contacté suite au conseil de Samoth. Le label, ne sortant en général que des groupes suédois, elle retrouve l'un de leurs comprotriotes en la personne de Mortis avec lequel Nart avait collaboré pour son livre. Bien qu'elle fasse des annonces concernant la possibilité d'un deuxième album et des lives, rapidement le projet se limitera à un unique essai. Le chapitre agaste terminé, Andrea se lance dans la création de son premier projet solo, Agalas Runelance. Le choix du nom n'est pas anodin, elle s'en servait déjà dans son premier fanzine. La rune Agalas représente pour elle le subconscient, les sentiments cachés et les influences du passé. Agalas est une rune dédiée à la Narnhurd, le passé, et à la déesse Elle. C'est aussi la rune de la Volva, soit d'une sorcière ou une magicienne au temps des vikings. La musique d'Agalas Runelance puise son inspiration dans des sources très variées. Elle cite naturellement la musique ancienne ou folk avec des groupes peut-être que Edningarna ou des groupes plus éthérés comme l'orina Makenit, Dead Can Dance ou This Mortal Coil. Mais également pêle-mêle, du God, de l'Indus, des chanteuses comme Kate Bush ou encore Bassori et sa période viking et bien sûr la vague de groupes néo-folk. Le premier EP When the Trees Were Silent sort en 1997 chez Elfenblut et présente deux titres qui seront repris sur son premier album de 1998 The Windsor Song of Midgar's Fate sur lesquels on retrouve une musique d'inspiration folk aux ambiances païennes. Les photos sont d'ailleurs réalisées par son ami Nart. Le deuxième album Wolven pousse le concept encore plus loin et sort en 2000. Cet album est proposé dans une version collector qui inclut le livre en bonus. Le livre avait été moins de fois annoncé et sa sortie reposait également plusieurs fois. Ce livre est la continuité du petit fanzine adossé à une association qu'Andrea rédigait dans les années 90. En effet, l'objectif de Horde of Agalaz était déjà de transmettre l'idéologie de l'association du même don, sa philosophie, ses points de vue et ses expériences magiques dans le but de faire revivre l'esprit ancien des païens du Nord. On retrouve donc dans ce petit livre les mêmes thématiques mais en plus développées que dans le fanzine. Ce Ancient Fires of Midgard est donc un manuel et un petit guide. C'est un petit livre de 144 pages ponctuée d'illustrations et d'extraits de paroles d'Agalaz Rundens. Dès la préface, les choses sont clairement énoncées. Elle affirme en oilfort qu'elle n'est ni historienne ni archéologue et qu'elle expose son point de vue personnel et aborde ainsi dans ce livre la compréhension païenne de la vie. Au vu de la bibliographie, on voit de suite les inspirations qui ont guidé Andrea qui cite aussi bien Nietzsche que Anton Lavey mais aussi Monica Richards de Fates and the Muse que Freya Aswind ou Leda de Soris-Nurlutson et des documentaires de la BBC. Après une longue introduction où elle présente son cheminement et donne une interprétation personnelle de l'histoire et précise la nature de son anti-christianisme mais aussi son lien avec la nature et sa critique de l'anthropocentrisme proche de ce que peut publier de nos jours d'Eric Jensen, elle balaye en 13 parties tous les aspects de la vie quotidienne que ce soit de la naissance naturelle, les rythmes qui rythment la vie comme les costumes des anciens scandinaves et elle parle de la connaissance de son environnement comme les parties dédiées aux plantes et aux arbres mais également la communication avec les animaux. Elle inclut bien naturellement tout l'aspect spirituel comme les mythes nordiques et les différents dieux mais aussi le folklore. De même, elle décrit les différentes fêtes au sens premier du terme et les runes dans une partie directement inspirée par le travail de Freya Aswind. Puis, elle s'attache dans une partie à décrire plus en détail la magie séide qu'elle définit de la manière suivante. Le chamanisme et la sorcellerie enseignées par la déesse Freya c'est une magie très féminine et terrestre qui était dans les temps anciens souvent utilisée dans le cadre de rites de fertilité. La nature et la sagesse naturelles vivent à l'intérieur de chacun de nous. L'esprit primitif sommeille dans les tréfonds de notre subconscient. Nous sommes et serons toujours liés à la nature mère. Ainsi, loin des clichés New Age ou actuels qui mélangent les traditions et croyances issues d'époques et de civilisations très éloignées passées à la mode sauce moderne, elle présente dans ce livre un système cohérent de pensée même s'il y est historiquement faux ou du moins incorrect. En effet, la christianisation de la Scandinavie ne s'est pas faite que sous la contrainte. De même, si certaines sociétés anciennes comme celle des Celtes ou les Scandinaves anciens laissaient plus de place aux femmes, ce n'était pas non plus la panacée. On est donc plus sur une reconstruction de la tradition comme évoquée par Eric Hobsfow et Terence Ranger à la croisée de la Zatrou dont elle est membre du mouvement féministe et de l'animalisme redonnant ainsi la part belle à la femme et au lien avec la nature, l'humain redevenant partie intégrante d'un tout dont il est un élément et non plus le maître. Elle est d'ailleurs parfaitement consciente de cette recréation. Elle dit « Nos rites sont sûrement modernisés mais ils devaient l'être. Le temps ont changé et nos vies ont changé avec lui. » Ce politilivre ne fera pas à ma connaissance l'objet d'une publication papier autre que celle-ci mais sera publiée de manière électronique et de façon confidentielle. Andrea Meyer continuera d'explorer le chemin de la musique folk et païenne le temps d'un album supplémentaire sous le nom d'Agalas Rundens avant de se replonger dans ses racines gottes avec son projet Nebelex ou d'explorer des sonorités plus ambiantes avec Agast Manor et Electro sous le nom d'Andrea Nebel. Le 13 octobre 2021 à Konsberg en Norvège Andrea croise la route d'un je cite déséquilibré et comptera malheureusement parmi une des cinq victimes du tueur. Elle laissera l'image d'une femme intelligente passionnée et humble. Le jour même Mortis publiera ces quelques lignes Andrea Meyer tu as créé une musique d'inspiration païenne 15 ans avant que tout le monde considère ça comme cool repose en paix cher vieil ami et une fan partagera les images d'une soirée en leur compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501